Quelqu'un donne un bon Amen à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors ce matin, dans la suite de notre enseignement sur les types de foi, j'avais parlé de deux à trois, j'avais cité cinq, mais j'avais fait plus. En fait, j'étais beaucoup plus dans une forme introductive ou présentation générale du concept. Aujourd'hui, je vais parler avec toi du type de foi qui produit l'abondance. Donc la richesse, c'est-à-dire que quel type de foi il faut avoir pour avoir plus que ce que tu as maintenant? Est-ce qu'on est ensemble? Qui veut ce type de foi-là? Quand je parle d'abondance, je ne parle simplement simplement de parler de finance. Amen. Je parle d'avoir les choses abondamment, faire mieux que ce que tu as, augmenter tout ce que tu te donnes. Donc ça concerne aussi la richesse. Jean souhaite ceci, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc que tu aies de l'abondance à tous égards, je le déclare suite à ta vie. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Donc si tu veux que la santé abonde en toi, quel est le type de foi que tu dois manifester? Si tu veux que les finances deviennent abondantes, quel est le type de foi que tu dois manifester? Quel que soit le domaine dans lequel tu es, quel est le type de foi que tu dois manifester? Nous allons le faire bien sûr comme d'habitude en mode, teach and pray. On va garder une équipe light. Amen. Quelqu'un donne un bon amène encore? Amen. J'entends pas ton amène? Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alors on va revenir donc à notre texte de base. Donc acte des apôtres, chapitre 14. Acte des apôtres, chapitre 14, verset 8. On va faire la lecture ensemble. À Liste se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Gloire à Dieu. Alors tout à l'heure, je disais que quand j'ai vu le jeune homme sourd et muet, son attitude était la preuve qu'il avait la foi pour recevoir la guérison. Amen. Et dimanche dernier, donc je vous faisais la remarque que l'apôtre Paul était en train de prêcher un groupe de personnes. Et dans ce groupe de personnes, il y avait quelqu'un qui n'avait jamais marché. Il n'avait jamais marché. Je déclare dans le nom de Jésus que les choses que tu n'as jamais vues, les choses que tu n'as jamais pu réaliser auparavant, dans la grâce puissante du Seigneur, tu vas les avoir au nom de Jésus. Je n'entends pas bien toi, Amen. C'est seulement Amen qui n'a pas la foi. Ah, je sais où il y a la foi. Alléluia. Amen. Amen. Dans votre quartier, ça va ici. Amen. Ce que tu n'as jamais eu, c'est ce qui va se passer avec cet enseignement-là. Les choses que tu sais qui font partie de ton héritage. Marcher, ça fait partie de l'héritage des êtres humains. Dieu a créé l'homme avec des jambes pour qu'il puisse se déplacer. Mais ce monsieur qui était là n'avait jamais pu utiliser une promesse, quelque chose d'acquis depuis la naissance. Il n'avait jamais marché. Il y a des choses que Dieu a données. Mais les malédictions sur la terre, les maladies, le péché, ont fait en sorte que certaines choses qui sont légitimes ne puissent pas se déployer. Ce monsieur-là n'avait jamais marché. Peut-être qu'une femme est appelée à être mariée, tu n'as jamais été mariée. Tu n'as jamais pu avoir un enfant. Il y a quelque chose que tu n'as eu jamais. Tu vois dans ton esprit que tu ne peux pas vivre dans cette situation de misère. Et tu n'as jamais connu le minimum d'abondance. Je vais te dire de la part de Dieu que la parole que tu vas recevoir va te conduire dans un domaine qui n'a jamais fonctionné. Tu as commencé des entreprises, tes entreprises n'ont jamais marché, ça ne fonctionne pas. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth, tu rentres dans la dimension où ça marche. Quelqu'un est avec moi, ça marche. Ça va même courir, même au nom de Jésus. Tu connais une période d'accélération divine. Ce qui n'a jamais marché, c'est l'air, c'est marche, bondie, avance rapidement. Il en est ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la Bible dit que ce tome-là n'avait jamais marché. Mais il y a un élément qui était là. Donc il y a plusieurs à entendre la parole. Et il y avait ce tome-là qui écoutait attentivement. Vous sentez que les autres étaient présents, mais ils n'écoutaient pas vraiment. Ils n'écoutaient pas vraiment. Vous savez, souvent vous avez du monde qui arrive à un programme, mais les gens ont des attentes que celles de l'écoute. Ils ont d'autres attentes. Par exemple, il m'arrive très souvent que lorsque j'arrive au croisade, tu sens dans les yeux que les gens te disent, « Pastor, ton message, on ne comprend pas. Il faut prier, on va partir. » Tu comprends ? « Il faut prier pour nous, on va partir. » Tu commences à faire une série d'enseignements sur le mariage. Dieu parle sur le mariage et là, on te dit, « Pastor, nous, on veut se marier. » C'est trop long. « On veut se marier. » Vous comprenez ? La Bible dit que dans cette foule qui était là, qui avait des besoins, ce monsieur-là, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il écoutait. Il écoutait. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et les gens ne développent pas en eux la foi pour recevoir l'abondance et les promesses que tu as faites parce qu'ils sont trop impatients, ils veulent sauter les étapes, ils veulent manquer l'étape de l'écoute. Ils veulent manquer l'étape de s'asseoir. Pour écouter une personne, il ne faut pas être agité. Pour écouter quelqu'un, il faut être curieux pour savoir ce que la personne a à dire et puis réceptionner ce qu'elle a à dire. La foi, nous dit les Saintes Écritures, la foi nous dit dans le livre de Romain chapitre 10, vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si tu n'entends pas, tu ne peux pas avoir la foi. Oh, ce monsieur-là, la Bible dit qu'il avait la foi pour être guéri. Et c'est ça ce que j'appelais la foi spécifique. Amen. Il dit la foi pour recevoir quelque chose de très spécial que tu n'as pas. Si tu n'as jamais marché, il faut que tu aies la foi qui va faire que tu vas marcher. Si ton entreprise n'a jamais marché, il faut que tu aies la foi qui fait marcher une entreprise. Si tu n'étais pas encore marié, il faut que tu aies la foi pour entrer dans le mariage. Si tu t'es marié et puis tu as perdu ton foyer, il faut que tu aies la foi pour te marier à nouveau. Chaque besoin de la vie doit être déclenché par un type de foi. Dieu envoie un certain nombre de grâces. Mais si vous n'avez pas la foi, ce monsieur-là, il avait la foi pour être guéri. Je dis peut-être qu'il n'avait pas la foi pour aller au ciel, pour être sauvé. Ça, je l'ai déjà vu aussi. Vous arrivez dans des endroits, surtout lorsqu'on va dans le nord, où on va, on nous invite souvent à prier. On va en faire des dons aux imams dans les mosquées, tous en faire des dons. Et à un moment donné, tu vois les imams qui sont là, ils disent, parce que prie pour nous. Prie pour la santé. J'ai dit, mais Jésus-là, je n'ai pas encore prêché l'évangile. Et il prie pour la guérison. Et tu commences à prier. Et ils sont guéris. J'ai vu des imams recouvrir la vue. Plusieurs des sourds, on est rentré quelque part à Bundiali. Le chef du village, il était aveugle. Je crois aveugle sourd. Il a recouvré la vue. Ils ont appelé, c'est un de ses filles qui n'entendaient pas. Elles ont toutes une cascade de miracles. Amen. Alléluia. Mais, ils n'ont pas la foi pour être sauvés. Ils avaient la foi pour être guéris. Et j'ai vu que, les cousins musulmans, ils ont la foi pour être guéris. Quelqu'un m'a expliqué un jour que non. Il y a quelque chose qui est écrit dans leur livre, dans la sourate là, qui dit que ceux qui servent Issa là, c'est-à-dire Jésus. Ils ont le don de Jésus. C'est-à-dire que Jésus transportait la guérison. Donc, on attribue la guérison à Jésus. Donc, ce qui fait que quand on arrive en croisade, quand on prie pour les malades, ils sortent. Ce n'est pas illégal. Personne ne va venir les poursuivre. Pourquoi tu n'es pas tiré la croisade ? Mais non, ils vont devenir chrétiens. Ils ont dit, ils veulent être guéris. Amen. Ils disent qu'eux, ils veulent être guéris. Et je crois que dans les parties musulmanes, on a plus de miracles parmi les musulmans que ceux qui ne le sont pas, que dans ceux qui sont chrétiens. Et c'est surprenant. Ça, c'est l'effet. Suis l'effet. Tu te rends compte qu'en fait, ils ont développé la foi pour recevoir la guérison, mais pas la foi pour avoir le salut. Amen. Amen. Ce monsieur qui était là, il avait la foi pour être guéri. Aujourd'hui, je vais développer comment on fait pour avoir la foi pour quelque chose de très spécial. S'il y a une faveur de Dieu que tu attends, qui n'arrive toujours pas, il faut savoir que Dieu, il envoie toujours les réponses. Il dit, demandez, je vous donnerai. Maintenant, demandez, je vous donnerai. ça veut dire que Dieu donne. Mais est-ce que toi, tu reçois? Alléluia. Je peux venir te donner, donne-moi un montant. Je peux venir te donner 50 millions. Et puis, tu peux dire, je ne prends pas. Donc, il n'y a pas eu de partage. Tu peux dire, je prends, mais au moment du rendez-vous, tu n'es pas là. Donc, le don a été fait, mais il n'y a pas eu de réception. Le salut et les grâces de Dieu ne se manifestent pas au niveau du don, mais au niveau de la réception. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a donné Jésus pour que nous soyons sauvés. Mais Jean N.12 dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout le monde a reçu le don de devenir enfant de Dieu, mais c'est seulement ceux qui reçoivent ce don qui le deviennent. Amen. Tout le monde a reçu le don, tous ceux qui aspirent au mariage. Dieu vous a donné, c'est pourquoi Dieu va vouloir que tu sois célibataire. Dieu t'a donné, mais tu n'as pas encore réceptionné, c'est tout. Pourquoi Dieu veut prendre plaisir à ce que tu sois pauvre? Dieu t'a donné les moyens de t'en sortir, mais tu n'as pas pris. Et je ne comprends pas, depuis la soirée, l'église en jeune on prie, mes affaires ne marchent pas. Mon gars, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi pour recevoir ce que Dieu t'envoie. Le problème, là, tu ne reçois pas. Dis, mais comment j'ai à recevoir? Je suis prêt, je veux. Vouloir et puis recevoir, c'est deux choses différentes. Amen. Amen. Voilà, ce n'est pas parce que tu souhaites que tu vas recevoir. Tu peux souhaiter et puis gratter carrément la réception. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Développe ta foi de la réception. Et c'est ce dont je suis en train de parler ici, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ici dans ta vie, au nom de Jésus. Alors, à l'issue de cette explication, je t'ai donné le texte de Genèse chapitre 2. On retourne là-dessus, Genèse chapitre 2. Et on va aller plus en profondeur. Donc, aujourd'hui, je vais développer la foi de l'abondance. C'est-à-dire que quel est le type de foi pour l'abondance et quel est le type de foi pour se marier? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je vais faire vraiment deux types de foi. Je sais que tu en as beaucoup, mais si le temps le permet, je vais citer quelques-uns comme ça. Reçois la foi pour abonder en tout. Amen, Amen, Amen. Alors, voilà ce que je vous ai fait remarquer la dernière fois. Genèse chapitre 2, verset 4 nous dit, Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé lorsque l'éternel Dieu fit une terre et des cieux. Amen. Aucun abyssé des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore car l'éternel Dieu n'avait pas fait prévoir sur la terre et il n'y avait point d'hommes pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éléva de la terre et arosa toute la surface du sol. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Alors, je vous ai fait la remarque dans ce passage que Genèse 1, Dieu annonce, si vous lisez Genèse 1, Dieu dit que la terre produise des verdus. Amen. Dieu dit que la terre produise des verdus. Donc, Dieu a envoyé la parole et la Bible dit il fut ainsi. Amen. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut, c'était le troisième jour. Vous le trouvez au Genèse 1, verset 10 et 11. Dieu appela le sectaire et il appela l'ama des homers. Puis Dieu dit cela, que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant eu leur semence sur la terre et cela fut ainsi. Donc, cela a été. Dieu a déjà créé tout cela. Seulez-moi très bien. Parce que vous allez voir aussi quand j'ai touché la foi pour le mariage, ah non, Alléluia. Dieu avait créé la femme de Adam depuis le début. Depuis Genèse, la Bible dit que Dieu l'a créé homme et femme. Mais la forme de Ève est arrivée après. Et je vais t'expliquer que la forme pour recevoir le mariage est très spéciale. Est-ce que tu es prêts? Tu es prêts à recevoir ton mariage? Tu es prêts à recevoir le bonheur dans ton foyer? Tu es prêts à recevoir l'abondance? Tu es prêts à recevoir au qu'on veut pas? Amen, Amen, Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Alors, dans ce passage, Genèse 1, 10 et 11, verset 12, Dieu a dit qu'il y ait des arbres. On arrive en Genèse 2, verset 4, la Bible dit la terre ne donnait pas encore des arbres. Donc, Dieu avait dit en Genèse 1, mais en Genèse 2, on ne voyait pas encore les arbres. Voilà, l'Éternel, Dieu finitère, avance verset 5, il a dit aucun abus des champs n'était encore sur la terre. Donc, Dieu avait dit la chose était, mais on ne les a pas encore vus sur la terre pour deux raisons. Il dit parce qu'il n'y avait pas eu de pluie. Deux, parce que Dieu n'avait pas, parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver. N'oubliez jamais ce message. C'est quelque chose qui va sauver toute votre vie. C'est le principe général, c'est la raison pour laquelle je reviens là-dessus. Amen. Amen. Il n'y avait pas d'arbres. Donc, les arbres avaient été créés par la parole. mais ils n'étaient pas visibles. Il dit, ils n'avaient pas encore germé sur la terre. Quelque chose, j'aime parce que ça existe. Amen. Parce qu'il n'y avait pas eu de pluie. Un, et deux, parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Et remarque ceci, il n'a pas dit parce qu'il n'y avait pas d'homme. Adam et Eve étaient déjà là. Mais seulement, ils n'étaient pas formés pour cultiver. Ok? C'est la raison pour laquelle le verset 7 qui va venir va dire ceci. Dieu a formé l'homme de la poussière. Donc, Dieu a donné à l'homme une forme capable. Pourquoi il a formé avec la poussière? Parce que l'agriculture commence par la poussière. Il lui a donné une forme capable d'interagir avec la terre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si Dieu veut que tu réussisses dans les finances, Dieu veut te rendre riche, il va te donner une forme capable d'interagir avec l'abondance. Amen. Si Dieu veut que tu sois une des malades par la médecine, il va te former pour que tu sois capable. Donc, il y a l'homme qui existe, là où tu es, tu existes. Mais il y a des formes que tu n'as pas. Il y a des formes que tu n'as pas. La foi, c'est aller prendre la forme de ce que Dieu s'apprête à faire. Dans la foi, c'est la partie démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. La foi, c'est d'aller prendre la forme. C'est d'aller prendre la forme. Et c'est quand tu prends la forme qu'on dit, qu'on peut dire comme Paul a dit, il dit, il a vu le paralytique, il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Paul l'a observé, il l'a vu. C'est-à-dire, il y a une partie qui est visible. Il y a quelque chose que tu fais visiblement. Et c'est quand on a vu ça, il y a une forme physique, il y a un aspect, il y a un comportement, il y a une attitude qui montre que tu es prêt à recevoir ce que tu vas faire. La partie visible, c'est celle qu'on appelle la forme. Tant que vous ne l'adoptiez pas, ce que Dieu a dit qu'il allait faire ne peut pas se faire. Dieu a dit qu'il va avoir des arbres, mais les arbres n'étaient pas encore là parce que l'homme n'avait pas la forme pour traiter avec les arbres. Dieu a dit que tu vas te marier, mais le mariage n'est pas encore arrivé parce que tu n'as pas la forme d'être une épouse mariée. Dieu a dit que tu vas te marier, mais tu n'as pas la forme pour être un époux. Ce qui fait que si tu rentres dans le mariage sans avoir la forme, ton mariage va cracher. Si tu reçois l'argent sans avoir la forme de la gestion de cet argent, l'argent, tu vas le perdre. Dieu a dit qu'en 2024, tu seras promu. Si tu n'as pas la forme de ta promotion, qu'on te promeut, soit tu ne seras pas promu, soit si on te promeut, tu vas casser et tu vas perdre, tu vas perdre ce que tu as acquis. Celui qui n'a pas la forme perd les choses que Dieu lui donne. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Alléluia! Amen! Il y a des chiens, par exemple, Dieu veut les faire chanter, mais ils n'ont pas la forme du chanteur. Donc, ils reçoivent des mélodies, ils reçoivent. Mais le juin veut ouvrir la boule pour dire Alléluia! Tout le monde veut les frapper. On dit, frère, il ne faut pas nous déranger. Donc, si tu veux manifester les dons de chant et les révélations de chant que tu as donné, va former tes cordes vocales, va prendre un coup au fond que tu aies la forme, sinon, tu ne recevras que des textes et des mélodies. Maintenant, si tu n'as pas envie de chanter, va trouver quelqu'un qui va prendre la forme que tu vas former à prendre la forme de ce que tu vas lui donner. Est-ce que vous me suivez-mêmes? Amen! Est-ce qu'on est ensemble? Amen! Quelqu'un donne un bon Amen? Amen! Quelqu'un donne un bon Amen? Amen! Mais toutes ces choses-là, toute forme, est d'abord créée par l'écoute. Je veux qu'on prie pour ce deuxième sujet. Amen! Amen! Quand j'ai fini le message, Dieu me dit, tu vois, il faut savoir que Satan est dans l'air et qu'un travail qu'il fait, c'est l'oubli. Pendant la prière du Jeûne et prière, à un moment donné, parce que je suis prête qui a dit la prière et puis, elle a donné le sujet-là. Elle a dit, ah, vraiment? Est-ce que vous ne m'avez pas prêt que souvent, on est au culte, on écoute le dimanche, mais dès qu'on est sorti, après, on oublie, mais ensuite, on ne lui passe pas à parler. Si quelqu'un te demande quel était le message, je ne sais pas trop de quoi on a parlé. Puisqu'elle m'a dit et puis l'Esprit est revenu là-dessus. Il dit, tu as vu, qu'est-ce que j'ai dit? La parabole du semeur. Le semeur a semé, mais des oiseaux sont venus prendre la première sémence et la personne n'a oublié et la foi n'a pas été, n'a pas née dans son âme. Il y a eu deux cas. Et l'Esprit m'a convaincu, il m'a dit, il y a beaucoup d'oiseaux sataniques. Dès que tu as mis ton pied, le culte est fini, quand on est passé à l'épisode, tu es sorti là. Le passé a dit quand même, il faut oublier. Ce qu'il a dit là, il faut oublier même. Et on vit la semaine comme si on n'avait pas entendu quelque chose. Et dimanche, on revient et c'est comme si on dit, ah, je me souviens. Mais tu vois, l'écoute ne demeure pas suffisamment dans ta vie pour que ça donne son fruit. Il dit, il y a un semeur et un semeur. Il y a un grain qui est tombé sur la route. Les oiseaux du sol l'ont enlevé et il dit, c'est l'oubli. C'est l'oubli. Il dit, il dit, Satan vient faire oublier. Tu vas t'élever, tu vas prier. Parce que je t'assure ce message-là pour ta vie. Tu vas dire, papa, je prie dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit que Satan est le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire, l'air même, en ce moment-là, il a pollué l'atmosphère chrétienne d'un esprit d'oubli et de passer très vite à autre chose après avoir entendu un message. C'est-à-dire que tu oublies même. La semaine même, tu oublies. Donc, pendant que tu es dans l'église, vous voyez la parabole, il dit quoi? Il dit, celui qui a reçu la parole sur le chemin, il reçoit la parole avec joie. Dans ça, c'est le deuxième. Mais dès qu'il se fait un problème, tu es content. Waouh, parce que vraiment, le message est puissant. Mais quand on dit Amen, il est temps d'arriver au portail. C'est quelqu'un qui t'entrape. Il dit, le passé après, tu crois, on a parlé de la foi. C'est ça non, la foi. La foi, c'est ce qu'il se fait. Tu as vu que d'ici le portail, tu dois réfléchir un peu pour te souvenir du thème. Après, il faut trois ans quand tu vas arriver à la maison. Après, il faut trois ans quand tu vas passer la nuit, tu vas te réveiller. Frère, avant la fin de la semaine. Mon message là, c'est dit que il y a eu l'onction jusqu'à... Mais ça ne va pas produire un changement dans ta vie. Parce que l'écoute a été attaqué. On va ensemble prier le Seigneur Jésus. Chasser ces démons-là. Tu vas dire que tout esprit d'oubli s'éloigne de mon âme, de mon cœur. Que mon entendement spirituel soit ouvert afin que j'entende. Parce que la foi est créée par l'écoute et mon écoute est combattue. Mon écoute est combattue. Ré-n-dabra-da-soro-barra-la-sata-la-babra Ré-n-dabra-bra-bra-da-soro-barra-la-clor Ré-n-dabra-ba-ba-ba-ché Ré-n-dabra-da-soro-barra-la-klar Ré-n-dabra-da-soro-barra-la-clor-barra-la-klarra-dabra-wa-ba- Gurren Ré-n-dabra-da-soro-barra-la-sata-la-baba-dih-hatr Dans le nom de Jésus, que tout esprit t'oublie, sois chassé, esprit t'oublie, je te chasse de l'entendement, je te chasse de l'atmosphère, je te chasse de la pensée des uns et des autres. Maintenant, dans le nom de Jésus, dégage, que le feu de Dieu, appelle le feu, appelle le feu, appelle le feu, que le feu consume, appelle le feu dans ta maison, appelle le feu sur ton parcours, appelle le feu dans tous les environnements où tu pourras te trouver, afin que ces esprits d'oiseaux de malheur ne viennent pas ôter le grain, la semence que Dieu a envoyée. Le feu, 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 le feu. Et nous savons que Dieu nous répond, que Dieu nous exauce au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors vraiment, c'est un sujet important parce que s'il n'y a pas l'écoute, il n'y a pas la réception. Ce n'est pas possible. Amen. Il n'y a pas la foi. Et s'il n'y a pas la foi, on ne peut pas recevoir la grâce. Les premiers textes que j'avais lus dimanche dernier, c'était les textes selon lesquels que c'est par la foi qu'on saisit les grâces que Dieu nous envoie. C'est par la foi qu'on saisit les faveurs que Dieu nous envoie. Tout est grâce. Tout est grâce. Ce sont des dons de Dieu. Et c'est par la foi qu'on arrive à réceptionner les grâces. Amen. Alors si Satan arrive à traiter avec mon problème d'écoute des messages, mais les faire oublier constamment, je bloque en même temps ma foi de recevoir certaines choses. Et c'est ce dont je viens de me souvenir seulement qui va développer en moi la foi de recevoir. Alléluia. Amen. Alors n'oubliez pas ce qu'on a dit dimanche dernier dans l'écoute. La foi spécifique, c'est-à-dire la foi dans un domaine, se développe par l'écoute d'un message dans le domaine. Et l'idéal d'un message de Christ. N'oubliez jamais ça. Ok? Amen. Si, donc ça c'était la première clé. Et comment on développe la foi spécifique ? Un, s'exposer à des paroles qui traitent le domaine dans lequel tu t'attends à Dieu. Je veux recevoir la guérison. Je vais aller à m'exposer à l'écoute des messages pour me guérir. Je veux prospérer. Je vais écouter des messages où Jésus-Christ parle de cela. Amen. Amen. Si par exemple, moi je me souviens qu'à l'époque, comme j'aspirais presque à la pauvreté, tout message où Dieu parlait de l'abondance, je le recherchais dans mon âme et j'ai recherché des messages. Jésus me dit non, il y a une abondance qui est corrompue, il y a l'abondance du diable. Mais il y a moi aussi mon abondance. Je suis venu à faire que les brébis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc il ne faut pas penser que tout ce qui est beaucoup est un problème. C'est ce qui est beaucoup avec la pensée du diable. Donc, sois riche pour Dieu. Amen. Et ça a changé mon système de pensée. Je me suis exposé. Donc maintenant, je m'attends à ce qu'à chaque croisade, Dieu augmente, Dieu produise davantage. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, ça c'est ce sur quoi vraiment j'ai insisté la dernière fois, avec des illustrations pratiques, des types de foi spécifiques. Donc là, comme pour le thème d'aujourd'hui marqué, ce n'est pas deux types de foi marqués. Aujourd'hui, je vais parler de la foi. Reçois le type de foi qui produit l'abondance et le type de foi qui produit le mariage. Amen. Reçois la foi qui produit le mariage. Amen. Donc, t'exposer au message, ne pas fuir des messages. Il faut les écouter, il faut les écouter. Alléluia. Maintenant, deuxième chose. La Bible dit que, la deuxième grande clé, la Bible dit que les arbres, le mariage, le travail, l'abondance n'est pas venue parce qu'il n'y avait pas eu la pluie et parce que l'homme n'était pas formé. Donc, le deuxième point, c'est comment on provoque la pluie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La foi spécifique vient par une manière de provoquer les faveurs spécifiques. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un me suit? Comment provoquer les faveurs spécifiques? Alors, pourquoi? Quelqu'un m'a dit, mais ça vient du ciel. Ce sont les faveurs de Dieu. Mais le texte de Genèse de dit quoi? Il dit, il n'y avait pas encore, les arbres n'étaient pas venus parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Et quand Dieu a voulu faire tomber la pluie, Dieu a procédé ainsi. Il dit, il a fait monter une vapeur, mais une vapeur s'éléva d'où? De la terre et arrosa le sol. Donc, la pluie doit venir, mais la pluie a été provoquée par la terre. La grâce va venir sur toi, mais c'est la terre, c'est toi qui va provoquer le ciel. Amen. La deuxième clé, c'est la sage. C'est-à-dire que quelqu'un qui va recevoir quelque chose là, il faut savoir provoquer le ciel pour ta prospérité. Il faut savoir provoquer le ciel pour l'étape dans laquelle tu veux évoluer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Dis avec moi, Saint-Esprit, apprends-moi à provoquer le ciel dans un domaine spécifique. Que la vapeur, la vapeur s'est élevée de la terre et allait chatouiller les nuages et les nuages ont envoyé la pluie. Dieu venait de nous expliquer que c'est vrai, la pluie, c'est sa grâce qui vient d'en haut. Mais ce que Jésus-Christ a dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera délé dans les cieux. Donc, si je veux délier quelque chose qui était bloqué dans le ciel, je le fais à partir de la terre. Rébelez-vous tout de ce passage? Ce que vous délirez sur la terre sera délé dans les cieux. Amen. Amen. Si je délie mon abondance sur la terre, le ciel va m'être favorable dans l'abondance. Amen. Comment je peux provoquer, comme je suis sur deux cas spécifiques aujourd'hui, comment je peux provoquer le ciel dans une faveur, dans un élément particulier? Sache provoquer le ciel. Reçois la sagesse de provoquer le ciel. Reçois la sagesse de provoquer le ciel. Donc ça, c'est la deuxième grande clé. Première chose, c'est l'écoute. Amen. Deuxième, c'est maintenant la partie démonstrative là, avec deux éléments. On va toucher la forme tout de suite, mais on apprend maintenant à provoquer le ciel. La vapeur quitte la terre. Il faut apprendre à faire descendre la vapeur, à faire monter la vapeur. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, le premier élément pour provoquer le ciel, c'est la prière. C'est pas moi la prière. La prière. La prière. La prière. La prière fait que vous savez à qui vous vous adressez, et d'où va venir votre pluie. Amen. Les sorciers prient les démons pour avoir certaines faveurs, mais ce ne sont pas des faveurs, ce sont des destructions programmées. Nous, nous prions Jésus. Amen. La Bible dit en... Comment dirais-je ? Luc chapitre 3, verset 21. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Une vie de prière. Prends du temps dans la présence de Dieu. Que Dieu t'accorde une vie de prière. Lève-toi avec moi. Amen. Et prie. Prie. Sois actif. Prie. Je vois des gens, j'ai vu des gens, même Yandré Blais, Baï et tout ça. Le démon d'oubli qu'on a chassé, la salue qui met tes disrains. Lève-toi, tu vas prier. Faut pas tolérer la fatigue de la chair. Prie. Saint-Esprit, donne-moi la force de la prière. Donne-moi la discipline de la prière. Apprends-moi à prier. Je veux prier. Seigneur, donne à cette église la prière. 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 La communion avec toi. Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen Donc on va prier Luc 3,21 Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert Est-ce qu'on m'a affiché ça déjà ? Là qu'on m'a affiché ça ? Amen Voilà, tout le peuple se faisant baptiser Jésus fut aussi baptisé pendant qu'il priait Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit La faveur du ciel Donc c'est la prière qu'il faisait sur la terre Qui a ouvert le ciel qui était en haut C'est la prière que tu fais sur la terre Qui va ouvrir la faveur du ciel C'est quoi la vapeur qui monte ? C'est la vapeur de la prière C'est la vapeur de la prière S'il y a des démons qui réussissent sur des chausses domaines Pour que les gens aient les faveurs de ces esprits-là Il y a des esprits qui sont là Il y a des démons sataniques qui s'occupent des gouvernants Et la plupart des personnes Quand elles veulent gouverner, elles vont les invoquer Ils ont des réunions, des vocations Ils ont des réunions de prière, des forces de l'enfer Pour avoir et faciliter les choses Si les païens, les inconvertis font ça Vous pensiez que les occidentaux C'est eux qui vous ont fait comprendre Qu'ils ne croient pas aux spirituels Mais maintenant tu as vu qu'ils ont fait les choses dans les pays Tu comprends qu'ils croient Mais ils ont choisi qui est invoqué C'est les gens qu'ils veulent maintenir dans la misère, dans la pauvreté Ils sont méchants Ils ne l'expliquent pas comment ils sont sorciers Ils gardent ça pour un groupe secret Pourquoi ils l'appellent secte ? Pour rentrer dans les droits, tu qualifies pas Pourquoi ils vont expliquer à tout le monde Comment on provoque un démon qui t'ouvre les portes Il y a des démons quand tu arrives comme ça Tu parles au DG, tout ce que tu lui demandes Il te donne, il y a des démons comme ça Il y a des esprits, tu t'assoies devant un banquier Il va te faire un prêt tout de suite C'est une faveur satanique Une faveur satanique Il y a des gens qui sont comme ça Quand ils arrivent, ils rentrent à la banque J'ai besoin Le monsieur est déjà riche Vous savez que les riches n'utilisent pas leur argent La plupart des riches n'utilisent pas leur argent Quand ils veulent monter un projet, ce n'est pas leur fonds propre La banque, ils doivent trouver des financiers Et quand ils vont comme ça Bonjour Toi-même, dans ton intelligence, toutes les études que tu as faites là Tu sais que le dossier là N'est pas bancable Mais subitement, tu te sens rempli d'une énergie Et puis pour te dire merci comme ça Il te balance un billet Mais le billet qu'il a envoyé là Le billet est travaillé Le billet est dangereux Le billet est maléfiquement maléfique Pour que tu aies ses faveurs Pour qu'il ait tes faveurs En même temps, je suis son dossier Bon, on va faire ça Je lui fais confiance Jusqu'à ton pouvoir Décider, ta signature Parce qu'il y a un moment donné Même dans les banques là Il y a un gars qui a un pouvoir Ici Et puis il n'a pas de quoi te rendre à quelqu'un Après plus t'en faire son audit Dans les banques, il y a des gens comme ça Le gars vient puis il donne On dit mais il n'a pas respecté tel processus On dit on s'en fout On te fait confiance Tu vois, moi j'ai sonné Tu sais où placer l'argent Il y a ces pouvoirs Et ces gens là Ils arrivent à envoyer des démons Ils arrivent à envoyer des démons Mais vous les enfants de Dieu Vous ne priez pas Vous ne priez pas pour votre travail Vous voulez la faveur d'un travail Vous rentrez là-dedans Avec votre intelligence Apprise à l'école Ce que tu as appris à l'école C'est la forme Mais il faut les deux éléments Pour pouvoir prendre possession De ta promesse Il faut ouvrir le ciel Et il faut la forme La forme n'est pas suffisante Tes études t'ont formé intellectuellement Et tu es prêt à résoudre le problème Tu es prêt à faire Mais tu ne prie pas Regardez, dans le même temps Satan s'attaque à ce que vous oubliez les messages Il s'attaque à vos prières Il envoie les démons pour vous alourdir Quand vous voulez prier Il fait que vous dormez quand vous voulez prier Il fait que vous avez des occupations A l'heure de votre prière Quand tu veux prier J'en ai ressouci Pour prier Il faut être violent Il faut comprendre que sans ça Tu ne peux pas réussir Les choses que Dieu t'a promises Tu as besoin de rester devant Dieu Tu dois toujours veiller Quand ta vie de prière a diminué Tu dis cette semaine là Ma vie de prière a diminué La semaine prochaine je la reprends Et tu prends tes dispositions pour la reprendre Tu ne laisses pas ta communion avec Dieu Commencer à descendre Et puis ça ne te dit rien Hier tu t'es levé Tu n'as pas prié Tu es battu au travail Parce que tu t'es réveillé tard Ça va arriver Ça peut arriver Mais quand ça a arrivé hier Tu t'es dit que Aujourd'hui j'ai mal commencé ma journée Même si ta journée était une réussite Parce que Satan va essayer de te faire Il va te dire Tu n'as pas prié Mais tout est bien C'est ce que ça a été fait Aucun démon Quand tu n'as pas prié Les premières fois que tu ne pries pas Aucun démon t'attaque Il dit laisse lui Laisse lui Parce que si le démon t'attaque Tu vas dire C'est parce que je n'ai pas prié Mais il ne t'attaque pas Tu dis Sans prière La grâce de Dieu m'a accompagné La grâce de Dieu était déjà là Mais c'est parce que Chaque jour tu es combattu Donc il dit Laisse lui Il faut qu'il sente Que quand il ne va pas au culte le dimanche C'est facile Tu vois Tu vois que dimanche le passé T'es béni Il va te montrer Que tu n'as pas besoin de ça C'est dimanche Tu n'as pas passé Ta semaine a été Wow Tes affaires ont marché Tout a fonctionné Donc tu finis par te dire Prier sans prier Ça fonctionne Et il va t'éloigner de ta force Il va t'éloigner Il va t'éloigner Il va t'éloigner Il va t'éloigner À un moment donné Tu fais une semaine sans prier Deux semaines sans prier Trois semaines sans prier À un moment tu arrives Tu vois Tu vois que ce n'est même pas utile Pour réussir Ce n'est pas réussir Après Tu as fermé le ciel Maintenant c'est qui l'envie De faire Je vais te montrer Ne pas dîner pas Avec votre capacité À envoyer La chaleur de la terre Vers le ciel Ne vous laissez pas séduire Ne vous laissez pas séduire Si tu pries Et tu vois plus d'obstacles C'est que tu as Il y en a Il y en a fait m'écrire Il y en a dit Ah parce que je ne sais pas Mais après je n'ai prié Quand on a commencé C'est là même Les attaques ont commencé J'ai dit C'est que c'est bon pour toi C'est que c'est le chemin N'abandonne pas Ça veut dire que Tu es rentré dans une prière Qui est très gênante À des entités Qui régnaient sur tes finances Donc ils ont dit Que le chemin que tu as pris Là plus tu pries Plus les démons se lèvent C'est que tu as trouvé Le bon filon Amen Tu as trouvé le bon filon Donc reste ferme Reste ferme Amen Sois ferme Dans ta vie de prière Amen C'est pendant qu'on prie Que le ciel s'ouvre Et quel genre de prière Les longues prières Favorisez les longues prières Ne prie pas 10 minutes 5 minutes Prends du temps Fais de longues prières Prie pendant une heure Dans la prière de une heure Tu vas te distraire Tu vas te concentrer Ce n'est pas grave Reste au moins Une heure Le lendemain revient encore Que ce soit une culture Est-ce que même Les passants Les plus prieux Lutent quand ils prient Oui Nous tous nous luttons Nous luttons Il y a des fois Je me demande J'ai déjà prié deux heures de temps Je n'arrive même pas à prier deux heures Tellement je suis distrait Je ne prie que 10 minutes D'autres fois ça passe Mais j'ai la discipline Je vais revenir Je vais revenir Amen Je vais travailler Amen Je tire la leçon Qu'est-ce qui a fait Que je n'ai pas bien prié hier C'est parce que mon téléphone Est à côté de moi Que j'ai mal prié Donc maintenant Quand je veux Le matin la prière Je laisse mon téléphone quelque part Et je vais Je m'éloigne de lui Amen Parce que certains l'utilisent Parce que quand tu commences à prier En ce moment Les gens t'avaient des What's up Cet esprit je regarde C'est plus que je reviens Donc Dès-moi j'aime prier Alléluia Que le feu de la prière Soitôt et qu'il demeure Dans le nom de Jésus Amen Amen Alléluia Comment on provoque le ciel Comment on provoque le ciel Par la libéralité Amen Amen Comment on provoque le ciel Comment on fait monter la chaleur Il faut être quelqu'un Qui sait donner aux gens Amen Amen Et ce point là Révient dans la forme La forme de quelqu'un Qui va avoir l'abondance C'est que Il n'attend pas d'être riche Pour donner Il donne avec le peu qu'il a Amen La libéralité est quelque chose Qui touche le coeur de Dieu La Bible dit Dieu se souvient De ce qu'il donne aux pauvres Faut pas être méchant C'est-à-dire Il n'aime pas donner même Libéralité La libéralité c'est un peu même Tu donnes un peu exagérément C'est-à-dire Tu aimes donner même Au-delà de son besoin Quelqu'un qui va pas avoir L'abondance Donne Si tu veux donner Tu veux donner exactement Ce dont il a besoin Tu vois que Quand Jésus a multiplié les pains La vie d'il a donné Jusqu'à-dire les gens avaient trop C'est-à-dire que Dieu fait Donc Dans la forme de l'abondance Tu te comportes comme quelqu'un Qui donne beaucoup plus Que ce qui est nécessaire Dieu a multiplié les pains Mais il n'a pas multiplié Exactement ce que les gens voulaient Il connaissait exactement Quel était le besoin des autres Mais il a multiplié plus des pains Que ça Amen Il connaissait la taille Des estomacs de chacun Mais il a fait plus Amen C'est une Ça ça fait partie C'est le côté forme de la libéralité La forme de la libéralité C'est que Je vais vivre l'abondance Parce que moi-même Je fonctionne dans mon abondance Amen Quelqu'un qui donne trop juste aux gens Ce qu'ils ont demandé Dieu aussi lui donne trop juste Amen Quelqu'un a besoin de 50 000 francs Tu te donnes 50 000 francs Ah frère Tu peux lui donner 75 000 Faut faire Ça c'est l'attitude de quelqu'un Qui va vivre l'abondance Mais ceux qui donnent juste juste Ta vie sera comme ça Ta vie sera comme ça Juste Juste Ce n'est pas la foi Qui produit l'abondance Il y a beaucoup de foi Tu es en train de manifester La foi Qui produit le juste assez C'est de la foi aussi De donner aux gens Ce qu'ils ont demandé Mais c'est une foi Qui produit Le juste assez Je suis en train de parler De la foi Qui produit l'abondance Les gens qui vont vivre l'abondance Donnent aux autres à l'excès Ils exagèrent Tu vois que quelqu'un Qui ne sera pas riche Quand il voit que tu as donné Un peu plus à l'autre Il dit Pourquoi tout ça Tu vois Parce que ça veut dire Que toi-même Tu ne peux pas accepter Que Dieu fasse Dieu fasse d'excès sur toi Tu veux recevoir l'excès sur toi Mais tu es mal à l'aise Quand des gens reçoivent un excès Quel est ce type de foi Tu n'es pas en train De démontrer la foi Donc notez bien La libéralité intervient Dans les deux domaines Intervient pour ouvrir le ciel Et intervient dans la forme De ceux qui vont recevoir L'abondance Hallelujah J'attends pas bien toi Amen Regarde tes mains Prophétise pas là tes mains Saint-Esprit Donne-moi ta libéralité Donne-moi ta libéralité Apprends-moi Enlève de moi vraiment Saint-Esprit Trop calculateur Trop juste 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 Seigneur Dieu Donne-moi ton cœur Qu'il y a de la libéralité Donne-moi ton cœur Qu'il y a de la libéralité Père Donne-moi ton cœur Qu'il y a de la libéralité Dans le nom de Jésus de Nazareth Dans le nom de Jésus Christ Amen Est-ce qu'on est ensemble Troisième chose Pour ouvrir le ciel Le ciel des grâces Amen Faites des sémences Il faut beaucoup semer Amen La libéralité est une semence La Bible dit que celui qui donne Les pauvres dons Prêt à l'éternel Semer Mais cette fois-ci là Sème Fait des dons Fait des sémences Dans la vie De ceux Qui démontrent Ce que toi tu veux avoir Amen 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 Tu comprends N'oublie jamais ce passage La Bible dit Celui qui donne un verre d'eau Injuste En sa qualité de juste Reçoit une récompense de juste Celui qui donne un verre d'eau A un prophète En sa qualité de prophète Reçoit une récompense de Prophète Amen Vous comprenez Là je suis dans la foi J'ai hâte de parler de la foi Qui produit l'abondance Je suis dans la foi Comment on a la foi Qui produit l'abondance Je n'ai pas encore touché la foi Du mariage Amen Mais le phénomène est vrai Par exemple Amen Je vais me marier Je vais aller semer Faire des dons Faire des cadeaux A mes amis qui se marient Ça t'ouvre le ciel Et la pluie du mariage Amen Amen Ça va Amen Car celui qui donne un verre d'eau Remène le verset Un juste En sa qualité de juste Reçoit une récompense de juste Tu avais donné le texte Non redonne-le s'il te plaît Celui qui donne un verre d'eau A un prophète Donc la Bible dit que La qualité de la grâce Que transporte quelqu'un Si tu sais donner Affichez-moi le texte Si tu sais donner un verre d'eau Par rapport à la qualité Que transporte une personne Amen Donc celui qui reçoit un prophète En sa qualité de prophète Recevra une récompense de prophète Et celui qui reçoit un juste En qualité de juste Recevra une récompense de juste Avant ça Et quiconque donnera seulement Un verre d'eau C'est pourquoi j'appelle Un verre d'eau Froid À l'un de ses plus petits Parce qu'il est mon disciple Je vous le dis en vérité Il ne perdra point Sa récompense Donc il y a toujours une récompense Qualifié Comment on provoque le ciel D'une qualification En servant En apportant Quand je dis donner Souvent c'est juste apporter des services C'est juste apporter des services Si quelqu'un qui a une dimension dans laquelle Tu vas te demander un service Il faut couvrir pour faire Amen C'est un verre d'eau aussi Amen Vous me suivez ? Quelquefois tu ne peux pas lui donner de l'argent Mais tu peux servir Que cette sagesse-là soit en toi Dans le nom de Jésus Donc ça, ça apporte une grâce spécifique Dans un domaine donné Dis avec moi Saint-Esprit Apprends-moi A s'aimer A donner un verre d'eau Dans la qualité dont j'ai besoin Amen Amen Vous savez, savoir semer dans la vie de quelqu'un Vous savez ce que le texte a dit C'est-à-dire celui qui reçoit un prophète C'est-à-dire Pour donner le verre d'eau Il faut même recevoir Je suis toujours dans l'esprit du verre d'eau Il faut recevoir C'est-à-dire il faut Aimer le fait que Dieu l'ait béni dans ce domaine Si tu as dans ton cœur Le sentiment de jalousie Pourquoi Dieu l'a béni dans le domaine Que moi je vise C'est-à-dire que Tu as la mentalité des pauvres Des gens qui sont là Qui critiquent D'autres riches plus qu'eux Ils ne peuvent pas être riches Regardez Tous les gens qui vont animer les plateaux de télé En train de critiquer Ils n'ont jamais Ce qu'ils critiquent Est-ce qu'on est ensemble? Non tu ne peux pas Le gars qui critique tous les footballeurs Ce n'est jamais un bon footballeur Lui-même là Ça dit qu'il connaît tout Oh il aurait dû placer Il aurait dû placer Si tu as fait le rub Pour le mettre entraîneur Tout le monde a perdu C'est-à-dire que Savoir apprécier La qualité Permette de recevoir de la qualité Déprécier une qualité Et si tu donnes un verre d'eau Un prophète En sa qualité Pas en ses défauts Les critiques Ce sont les gens Qui regardent les défauts des autres Regarder les défauts des gens T'attire vers Ne pas avoir la grâce Si je veux bâtir une grande église Et quelqu'un est en train De faire une grande église Et qu'au lieu de regarder La grâce que Dieu a mis dans sa vie Je suis là pour regarder Qu'est-ce qui va pas dans sa communauté Je n'aurai jamais la grande église Parce que je suis en train De fermer le ciel En ce qui concerne la grande oeuvre Si je suis en train De parler d'un riche On dit Le monsieur l'est resté dans ses affaires Et puis tu es là On sait comment il a fait On sait comment il a fait Tu étais là quand il a fait Ce dont tu parles C'est un diable satan Qui est venu le critiquer auprès de toi Qui a dit Ce monsieur là Voici comment il prospère Tu n'as aucune preuve Et maintenant c'est toi qui colporte Mais pourquoi tu colpotes ça ? Parce que ton coeur est mauvais Et que la réalité C'est que critiquer Et expliquer pourquoi il est riche C'est comme si ça t'excuse toi D'être pauvre Vous savez pourquoi J'aime critiquer ? On aime critiquer Pour expliquer Pourquoi nous on n'a pas réussi Pour dire que Oh si je voulais faire comme eux Je serais Les gens qui ont ce genre de propos là On dit mais pourquoi ? Non Moi j'entends souvent Quelque personne comme ça Je trouve qu'ils ne comprennent pas Oh ils ont de grandes églises Accordative de messages qui prêchent Ce n'est pas vrai Il y a une grâce Amen Si je voulais du monde J'aurais prêché comme ça Tu racontes n'importe quoi Donc tu veux dire que Jésus Qui avait des mille gens Qui le suivaient Il prêchait n'importe quoi ? Toute la foule Qui venait derrière Jésus Dans le désert là Jésus prêchait des faussetés ? Comment tu peux critiquer L'abondance En étant convaincu Que toute abondance Est venue par tricherie ? Une manière de vouloir dire Que si quelqu'un a quelque chose Que moi je n'ai pas C'est parce que moi j'ai été honnête Et lui il a été malhonnête C'est du mensonge C'est du mensonge Et tu te laisses séduire Pourquoi tu ne réussis pas Dans ce domaine ? Non Parce que lui là On connait ses parents Il a ceci Il a cela Écoute Il y a beaucoup de gens Qui ont des parents placés Que les parents placés N'aident pas Alors Si lui ses parents placés L'ont aidé C'est qu'il a une grâce Tout le monde ici Connait quelqu'un Qui connait quelqu'un Mais la faveur D'avoir les faveurs De ce quelqu'un Qui connait la personne Ce n'est pas évident C'est une grâce Oh lui il a réussi Parce que c'est son oncle Qui est le DG Mais tous les oncles N'êtes pas les neveux Il y a des oncles méchants Donc avoir la grâce D'avoir un oncle Qui lui a donné un coup de main Reconnait que c'est une grâce de Dieu Qu'il ait un tel oncle Donc ne critique pas Donc qu'est-ce qu'on entend de dire Celui qui reçoit un prophète Dans sa qualité de prophète Pas dans ses défauts du prophète Je te reçois Je sais que tu es prophète Mais je passe mon temps A regarder tes défauts Qualité c'est l'opposé Des défauts Les gens qui passent le temps A regarder le défaut du système Peuvent pas avoir La grâce d'un système Vous voulez provoquer le ciel Vous voulez provoquer Une qualité particulière Honoré pour la qualité Oubliez les défauts là Laissez ça Laissez ça à ceux Qui sont méchants Qui veulent critiquer Mais toi Faut qu'on peut dire Waouh Amen Amen Les gens dont on cite Les textes ici Les lecteurs Ce sont des gens Qui ont fait des pratiques Mais l'apportance là Moi je crois que profondément C'est quelque chose qui vient Parce que je crois que Dieu fait tomber la pluie Si il est bon Comme si il est mauvais Je pense que le diable En fait Il ne donne pas La richesse Pas vraiment Parce que voilà la phrase Qu'il prononce à Jésus Il dit Elle m'a été donnée Donc Satan ne crée pas la richesse Il dit Si tu te procèdes devant moi Je te donnerai tous ces royaumes là Parce qu'ils m'ont été Il explique d'où la source Il n'est pas propriétaire Oh Dieu est le propriétaire de la richesse Ça veut dire quoi Que Satan en fait Ne fait que faire des transferts Il séduit quelqu'un Pour mettre Ce qui a été donné A quelqu'un d'autre Donc si quelqu'un a quelque chose C'est que le fabricant même De la grâce là C'est d'abord Dieu Satan dit quoi A Jésus Procède-toi devant moi Je te donnerai Je te donnerai toutes ces choses Si tu te procèdes Et m'adoles C'est la bonne france Avance Mais c'est dans celle de Luc Jésus lui dit Non 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 Fait que j'étais dans la maison de Luc Il dit Car elle m'a été donnée Il dit Car ça lui a été donnée Donc Il n'a pas dit Car elle m'appartient C'est ça non Dans Luc il lui dit Il lui dit Je te donnerai toute cette puissance Toute cette puissance Et la gloire de ce royaume Car Elle m'a été donnée Et je la donne à qui je veux Ça veut dire Je suis devenu propriétaire Pour une chose Qui n'était pas pour moi Donc Tous les gens Toute la gloire qu'ils ont Il dit quoi La puissance Et la gloire de ce royaume Donc La gloire D'un royaume Qui est païen Et Satan dit Mais les gens Ils sont des sorciers Et puis C'est quel pays Ils sont méchants Et puis ils sont riches Comme ça Satan leur a donné Il dit Je donne à qui je veux Donc ils regardent un pays Vous voyez le pays Mais ils sont des mauvais Mains Ils prient même pas Dieu Mais Satan a récupéré La gloire quelque part Et il leur a donné Et quand on commence A regarder ce à qui Il a donné On commence à les envier Au lieu de chercher Mais si Satan dit Que ça lui a été donné Qu'il balance à qui il veut Cherche le fabricant L'or et l'argent Appartiennent à Dieu La gloire appartient à Dieu Satan donne à qui il veut En fonction de ce que Les personnes paient avec eux Mais il n'est pas l'auteur Il n'en est pas le propriétaire Le propriétaire veut te les donner Alors donc C'est pas parce que C'est passé par sa main Que la chose en elle-même Est négative L'argent n'est pas mauvais La gloire n'est pas mauvaise Mais elle a transité dans sa main Ce que je demande C'est d'honorer la qualité Pas le défaut Le défaut c'est parce que C'est passé dans sa main La qualité c'est Dieu Qui a fabriqué Amen Alléluia Quelqu'un est-il avec moi ? Quelqu'un est-il avec moi ? Donc quand tu vois des gens Qui ont une gloire Et puis ils sont riches Ils n'ont pas fabriqué la richesse Ils ont volé quelque part Spirituellement parlant Il y a une transaction Quelqu'un qui devait avoir ça A récupérer Et si Dieu te positionne là-bas Si Dieu fait que Ça veut dire que Dieu est prêt à t'ouvrir le ciel Pour que tu récupères Cette chose là Que le ciel soit vrai pour toi Au nom de Jésus Est-ce que quelqu'un comprend ? Tu es béni par la parole Amen 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 Alléluia Donc même si quelqu'un est mauvais Et puis par exemple Tu viens honorer Tu dis vraiment Je bénis Dieu pour votre Ce que j'apprécie C'est votre organisation C'est votre système d'organisation Vous êtes Vous êtes structuré Vous êtes truc Voilà Mais tu sais que c'est un Méchant même Sataniste orcier Mais Tu ne reconnais pas Tu ne regardes pas tous les défauts là Et tu viens simplement apprécier La qualité de ce que Dieu a donné La façon dont tu as intérêt à faire Tu vas récupérer Parce qu'il ne mérite pas ça Pourquoi il y a un tel pouvoir ? Donc il ne faut pas l'envier Il ne faut pas le convoiter Il ne faut pas critiquer aussi cette personne Il ne faut pas la rejeter Mais Dissocie La grâce David dit Même si Saül est devenu sataniste Parce que Saül est parti consulter Maintenant Les esprits du mort Je ne porterai pas la main Sur quelqu'un à qui Dieu A accordé l'onction L'onction C'est Dieu Saül C'est Saül Mais l'onction est venue sur lui Je veux faire attention De dissocier L'individu de l'onction Parce que Il ne faut pas qu'en l'attaquant Je m'attaque A ce que Dieu a fait C'est Dieu qui a dit Il est roi Maintenant le roi a rétrogradé Il est parti voir maintenant Les marabouts et les sorciers Donc Pas parce qu'il est parti voir Les marabouts et les sorciers Que l'onction est fausse L'onction Elle est venue de Dieu à l'origine Maintenant Les sorciers sont en train D'utiliser cette fonction là Pour séduire toute une nation Mais moi David Je vais toujours honorer Le un Mais je n'en rends pas Forcément l'attitude de Saül Je reconnais la qualité Qu'il a pour devenir roi Qu'elle vient de Dieu Et je bénis Dieu pour cela Si quelqu'un est devenu Chef d'état Par vol Par emprunt Par quoi que ce soit Respecter le chef de l'état C'est respecter l'institution Et l'onction royale Un chrétien Même si tu es dans un parti Qui est opposant Tu ne dois jamais Jurer le chef Jamais Si tu te tiens Sur des plateaux télé Parce que comme les opposants Dites Il faut dire du mal de lui Tu vas manquer de respect Tu proposes tes idées Tu partages tes idées Tu montres Mais tu ne manques Jamais de considération Et de respect Pour tous ceux Qui ont reçu une grâce D'avoir quelque chose Que tu n'as pas Qu'ils soient mauvais Justes ou autres Ça va attirer la grâce sur toi Alléluia Amen Même si tu n'aimes pas le maire Tu n'aimes pas les députés Mais c'est une grâce d'être maire C'est une faveur du ciel D'être député Amen Il ne faut pas le critiquer comme ça Tu es béni au nom de Jésus Amen Tu es béni au nom de Jésus Amen Surtout pour vous Qui êtes les fils du royaume Dès que Satan va voir Que vous êtes rentré Vous êtes devenu comme ces gens Qui critiquent n'importe quoi Il va dire à Dieu Tu peux lui donner ça Il n'est pas digne Il ne faut pas lui donner Bloque la pluie Et les démons auront un droit légal De bloquer la pluie De grâce d'élévation Qui arrive sur ta vie Est-ce qu'on est ensemble Amen 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 Tu es béni au nom de Jésus Amen Est-ce que je pourrais toucher Mes mariages Donc on a dit quoi Pour provoquer le ciel Il faut quoi La prière Non on n'a pas dit Il faut mariage ma fille Pour provoquer le ciel Il faut La prière Il faut La libéralité Il faut La semence Tu peux appeler ça Le verre d'eau Amen Il faut le verre d'eau Alléluia Amen Le verre d'eau Tu sais que c'est orienté Vers une qualité Que tu vas chercher Il faut le verre d'eau Amen 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 Tu es béni dans le nom de Jésus Amen Tu es béni dans le nom de Jésus Donc je vais m'arrêter là Comme ça Pour provoquer l'abondance Comment on provoque la pluie Alors Alors J'ai fait forme du mariage Tu vas te marier Ce n'est pas grave Amen On va toucher quand même Alors Dieu dit L'homme n'avait pas la forme Ok Donc on a vu comment on provoque le ciel C'est la prière La libéralité La libéralité Il y a vos offrandes aussi J'ai pas parlé Mais il y a l'offrande même Elle dit Donnez là Ça ouvre le ciel Voilà Apportez à la maison du Seigneur Et dites-moi les offrandes Vous verrez si je ne crois Pour vous les écluses des cieux Donc Comme on libère Les puissances du ciel On les libère à partir de la terre Amen Donc pas La sémence Les dons Tu sais dans les campagnes Quelqu'un évangéliste Tu sèmes dans sa vie Tu vas recevoir la pluie Et la grâce D'être un évangéliste A sa dimension L'onction de sa dimension Etc Tu vois quelqu'un qui évolue Dans la guérison du miraculeux Tu dis C'est un don de Dieu Si tu as l'occasion de le rencontrer Fais-nous offrandes Donne un service Et tu vas voir que Dieu Va t'accorder la grâce Pour évoluer à ce level Amen Ça c'est le ciel Maintenant il dit L'homme n'était pas formé Pour cultiver Donc il y a la forme Ok Et la forme C'est Dieu qui vous forme Mais pour que Dieu vous forme Il vous envoie l'instruction Ce qu'on appelle l'information L'information C'est ce que tu reçois Qui va te donner La forme Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Alléluia Amen Alors Prenons un parlant Un parlant maintenant de la forme En ce qui concerne l'abondance Je parle de la forme Mais en ce qui concerne l'abondance On la retrouve dans l'attitude de Jésus En Jean chapitre 6 Lorsqu'il a multiplié les pains Lorsqu'il a multiplié les pains Amen Amen Le premier point C'est une forme Mais c'est aussi un ouvreur du ciel C'est un point Qui a provoqué le ciel Et puis la forme Ok Lorsque Jésus Demande Donc On lui envoie D'abord Il motive les disciples A vouloir aider Il les motive Les disciples comprennent Le bien fondé Ils vont chercher Ce qu'ils peuvent disposer Il va envoyer 5 pains de poisson Ils vont envoyer 5 pains de poisson Jésus va rendre grâce Donc vous avez l'action de grâce Vous avez la motivation Et Jésus va lui demander A ce que la foule soit organisée Donc Il va faire en sorte Que la foule ait une forme précise Il va mettre de l'ordre Mais c'est Jésus qui va dire Faites des groupes de 50 Dieu a donné une forme A l'homme Et de la même manière Je veux que tu sois attentif Aux instructions Et aux informations Qui vont te donner la forme Pour te marier La forme La forme Dieu la donne Dieu va t'orienter à cela Amen Je veux qu'on se tienne debout Et qu'on prie Pour dire Seigneur Donne-moi d'être sensible Et je te donnerai quelques éléments maintenant Donne-moi d'être sensible A la forme Que tu veux que j'ai Pour recevoir L'abondance qui arrive Est-ce qu'on est ensemble? Amen Maintenant ceux qui aspirent au mariage Tu vas demander Seigneur Donne-moi De réceptionner L'information C'est-à-dire Dieu dit aux disciples Il leur donne des instructions Regardez comment Quand Salomon explique Pourquoi il est devenu riche Vous savez dans sa vie Tout ça apparaît dans chez Salomon Il dit 1 Comme vous le disiez Proverbe 2 Proverbe 3 Il dit ceci J'étais un fils pour mon père J'écoutais l'instruction J'écoutais l'instruction Mais Salomon aussi Qui écoutait l'instruction C'est le même Qui a provoqué le ciel En faisant une offrande Hors du commun Le ciel Lui accordait des songes Lui dit Je vais te rendre riche Mais Dans sa phase même structurelle C'est quelqu'un Qui était vraiment Auprès de son père Il a servi son père Est-ce qu'il explique Ce qui fait que Sachant qu'il aspirait A être roi Même s'il n'était pas Celui qui dans l'ordre Devait être roi Mais quand il était enfant Il avait la sagesse De fréquenter son père Et il l'explique Dans les livres des proverbes J'étais un fils Pour mon père Tous les enfants de ton père Sont ses fils Mais il était d'expliquer Une chose Que mes autres frères Ils voyaient ça Comme étaient un acquis Ils n'ont pas été un fils Ils n'ont pas soutenu Ils n'ont pas supporté Est-ce qu'on est ensemble Amen Amen Alors tu vas prier Dieu Pour être sensible A l'instruction Parce que ce que je veux dire Maintenant C'est un ensemble d'instructions Qui vont t'aider A prendre la forme C'est un ensemble d'informations Qui vont te donner la forme Pour prendre une forme Il faut recevoir Des informations C'est un ensemble d'instructions Au nom de Jésus Seigneur Rends-nous humbles Afin de recevoir l'instruction L'information Qui nous donne la forme Nous recevons Nous recevons L'information Comment on prend la forme La bonne forme Comment on se forme Constamment Pour recevoir Ce que Dieu va nous faire Comment on reçoit Comment on se forme La première des choses C'est Ce dont je parle ici Dans le boost Les jours 19 C'est-à-dire Ce qu'on a médité Ces jours-ci Voilà Surtout le jour 21 Donc hier Sois déterminé Elle dit qu'il faut avoir L'attitude de quelqu'un Qui veut toujours Qui cherche à toujours mieux faire Donc C'est ce qui va te permettre De te transformer D'avoir la nouvelle forme Toujours Mieux faire Toujours Il faut être toujours En train de D'aller chercher C'est-à-dire On doit voir que Tu es quelqu'un Qui dès qu'il apprend Qu'il y a une formation Dans quel domaine Il s'en va l'apprendre Voilà Ou quelqu'un Je fais une chose Qui est bien Mais je veux Faire mieux La pauvreté Ou bien Le statu quo Elle vient Dans ceux Qui se satisfont D'un niveau Qu'ils ont atteint Et ils s'habituent à ça Ils ne s'éloquent Toujours à développer Regarde quelque chose Tu vas te rendre compte Que l'abondance N'est pas venue N'arrive pas dans la vie Regarde par exemple Quand on a fait Les téléphones Bon maintenant Aujourd'hui Ils sont tous Dessaisis Par exemple Nokia Ils ont eu Une marque Qui a marché Pendant ces temps Ils ont commencé A vouloir Rester dans cette marque Il y avait un vieux Téléphone Nokia Où on jouait Au serpent A l'époque Tout le monde A aimer ça Ils ont cru Que tout le monde Allait rester A ce niveau là Pendant ces temps Les autres étaient En train de commencer A développer Et si d'un téléphone Il y a un smartphone Voilà Donc Et ceux qui étaient A la recherche Et qui étaient Toujours en train De faire des investigations Pour mieux faire C'est à cela Que la révélation Du smartphone Est arrivée Ça n'est pas arrivé Dans la vie De celui qui aimait Trop son succès D'hier Est-ce que Est-ce que Le déjeuner Avec moi Amen Amen La pluie de Dieu Ne va pas descendre Si tu crois que Tu chantes trop bien déjà Et tu as fini le film Non Il y a toujours Quelque chose Parce que Dieu est infini Donc Dieu veut Que tu exploites Que tu découvres Son infinité Alors toi tu es fini Donc quand tu as découvert Quelque chose Si tu as découvert C'est 1.0 Tu as le 2.0 De ce que tu sais Donc il aime Les gens Curieux De passer à autre chose Est-ce qu'on est en ça ? Et ceux-là Ils ont une forme La forme De s'instruire La forme De prendre des formations Quelqu'un Qui A été formé Administrateur Depuis Qu'il a quitté L'Enal Il n'a plus Jamais appris Quoi que ce soit Je vous dirai Observez sa vie Il va rester pauvre Tu peux pas Non Il y a des gens A qui Dieu a donné Par exemple La richesse des cacaos Mais ils ne se sont pas développés Au lieu d'aller vers l'usine Ils sont restés là Je vends les cacaos Je vends les cacaos Un matin Les gens sont venus Ils ont coupé le bris Tu fais quoi ? Tu ne t'es jamais adapté Il y en a qui croient Que la terre ne va pas changer La terre change tout le temps La terre change tout le temps La terre change tout le temps Pourquoi ? Parce que Dieu est infiniment grand Et il a envie Que vous découvrez sa grandeur Il n'est pas fini Alors est-ce que vous comprenez ? Ici l'André Il ne veut pas l'onction Reçoit l'onction Reçoit l'onction Reçoit l'onction Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Donc quand Jésus finit de faire le miracle Jean chapitre 5 verset 20 Il a fait marcher le paralytique Et puis il dit ceci Mon père me montrera De plus grandes choses Afin que vous soyez dans l'étonnement C'est-à-dire Jésus a fini de guérir un malade C'était un miracle impressionnant 38 ans de paralysie On le voit Jean chapitre 5 verset 20 Il dit Mon père a encore d'autres D'autres plus grandes J'attends de voir ça Donc Jésus était curieux du nouveau Amen Car le père aime le fils Il lui montre tout ce qu'il fait Il lui montrera Tu es sa fille Il t'aime Il a envie de te montrer Que je suis de nouveau Mais il faut avoir un esprit Qui veut aller quelque part Alléluia Amen C'est pourquoi vous allez voir Même ici Chaque fois on change Moi je suis fatigué C'est bien Je le rends grâce à Dieu Mais Maman lui On est fatigué On va changer tout Décider de changer Quelque chose qui marche Ça vous coûte beaucoup Ouais Mais si vous êtes prêt à investir Parce que les gens Qu'ils ont réussi Ils ne veulent plus changer Ce qui a marché hier C'est le piège de la pauvreté Décider de changer quelque chose Je t'assure que Où je suis là Ça marche non Bientôt là Ça ça coûte cher Vous savez combien de fois On a changé l'estrade là Chaque fois On se réveille un matin C'est bien Mais on change Tu ne vas pas avoir De meilleure maison Si Depuis que tu es rentré A 15 ans Dans cette maison là Tu renouvelles Tout en la même peinture Les mêmes meubles Tu te dis Mais il y a quoi Donc tu crois que moi J'ai fini de fabriquer Des meubles ou quoi J'ai des idées Il faut changer ton fauteuil Tu dis Parce que je n'ai pas l'argent Je te dis Il faut avoir la forme Pour que tu te donnes l'argent Il ne faut pas avoir l'argent Pour changer le fauteuil Il faut avoir l'intention De changer le fauteuil Pour que Dieu t'envoie l'argent Pourquoi tu restes pauvre ? Parce que tu attends D'avoir l'argent Avant d'avoir le projet C'est tout Dieu ne te donne pas l'abondance Il dit Je n'ai pas fait pousser les arbres Parce que les hommes N'avaient pas la forme Mais la forme c'est quoi ? C'est Je me dispose A recevoir plus Donc Je n'attends pas d'avoir Quand vous allez devenir pauvre Quand vous n'allez pas aller de l'avant C'est que Vous ne rêvez pas Au-delà de vos entrées Donc Pourquoi tu n'as pas J'ai ton talent ? Il est mon salaire là Ce que tu viens de dire C'est ton level C'est ton las là 50 ans de vie chrétienne 50 ans du même niveau Il faut rester là Améliore les choses autour de toi Déjà même C'est ça les améliorer Et quand tu vois C'est ça les améliorer Tu vas commencer à poser les actes Pour passer à autre chose Amen Alléluia Est-ce qu'on est ensemble ? Chaque fois que tu voyages Tu vas au village Maintenant S'appel à Dieu Que tu sais de voyager Pour aller découvrir d'autres pays Il faut améliorer ça Je dis non Parce que je voyage là Où mes finances me conduisent Oui Ça c'est pour le début Mais ça ne t'interdit pas De commencer à avoir Parce que c'est quand Tu vas commencer à prendre la forme Qu'on va te donner la sagesse De planifier pour y aller Donc vous qui ne pensez pas A faire mieux Ce que vous avez maintenant J'ai un peu découragé de vous Vous ne croyez pas en lui Vous croyez en l'argent Vous croyez que c'est l'argent Qui doit déterminer votre rêve Oh le rêve ça ne coûte pas 100 francs Le rêve est gratuit L'intention d'améliorer Est gratuite Autorise toi d'améliorer Quoi ton problème ? Ça te coûte quelque chose De penser à améliorer Ça te coûte quelque chose De penser à avoir Une maison plus grande Ce n'est pas de la convoitise Tes enfants sont devenus Serrés dans la maison Quoi le problème ? Toi qui vont avoir Une maison de 50 places A moins que tu as deux enfants Ce n'est pas normal Mais vouloir mieux Sois sage Amen, Amen, Amen Alléluia Gloire à Dieu Bon je vais m'arrêter là Amen Mais je n'ai pas fait le mariage Donne-moi un avant Je te donne un avant-goût du mariage Un avant-goût Un avant-goût Un avant-goût Je n'ai pas fini l'abondance Matérielle Voilà, je n'ai pas fini Parce que j'ai touché L'organisation J'allais te toucher Il y a un point La Bible dit Vous savez quand Jésus A fini de multiplier les pains Jésus a dit aux disciples Ramassez tout ce qui reste D'abord il leur a donné Abondamment La Bible dit Tout le monde était rassasi Tout le monde était bien Et puis après Il a dit Veillez à ce que Rien ne se perde Celui qui va avoir L'abondance divine Ne gaspille pas Il a une mentalité De donner beaucoup Mais il est strict Sur la monnaie Dieu Il dit Il dit Il dit Jésus dit Lorsqu'ils furent rassasiés Donc il a donné Demande au verset 11 Même le verset 11 Ça fait partie Lorsque Jésus prit les pains Rendit grâce Et les disséduit A ceux qui étaient assis Il leur donna Deux-mêmes Deux-poissons Autant Qu'ils ont voulu Donc Jésus est très libéral Mais A la fin de l'histoire Continue Lorsqu'ils furent rassasiés Il dit à ses disciples Ramassez les morceaux Qui restent Afin que rien Ne se perde Dieu m'a dit Au jour là Quand je m'en parlais avec ça J'ai compris Pourquoi il y a un niveau Que je ne peux pas atteindre encore Je peux perdre C'est-à-dire Je ne suis pas regardant Sur ce qui reste Jésus a structuré le reste J'ai une fille spirituelle Elle prospère Et Je me suis rendu compte que Dieu m'a dit Tu sais pourquoi ta fille Elle prospère S'il y a de l'argent Que tu vas lui rendre Elle va toujours t'exiger Même si c'est 1000 francs Elle ne sous-estime pas 1000 francs Quelque Dieu Regardez Jésus fait une prière Jésus dit Jésus dit Il dit La volonté de mon père Tout le monde le passe Il dit la volonté de mon père C'est que je ne perde rien De ce qu'il m'a donné Ceux qui vont devenir riches pour Dieu L'abondance de Dieu Ne pas perdre les hommes Que Dieu te donne Ne pas perdre Les ressources que Dieu te donne L'organisation Pour être riche Selon Dieu C'est une structuration Pour ne pas perdre Oui C'est-à-dire que Même la petite corde De la guitare Vous ne pouvez pas dire L'église a l'argent On casse et puis on s'en fout Non C'est-à-dire qu'il y a une mentalité De ne pas perdre La libéralité Et puis le fait Est strict sur le reste Un jour Les disciples ont commencé A douter Ils pensaient que Jésus Était fâché avec eux Parce qu'ils avaient oublié De prendre du pain Et Jésus Leur a parlé de la foi Il a dit Il a dit Mais ne vous inquiétez pas Pourquoi vous vous inquiétez Même pour manger Et ce qu'il dit C'est sur le reste Il dit Quand on a multiplié Les cinq pains Il a resté combien de paniers Ils disent douze Quand on a fait Pour les sept mille hommes Il a resté combien de paniers Ils disent sept Il dit Ne comprenez-vous pas Jésus a insisté Sur le reste Qui a été géré La gestion De ce dont tu n'as pas besoin Si tu es organisé Pour maltraiter Ce dont tu n'as pas besoin Dieu ne va pas te donner L'abondance Parce que tu perds Ce n'est pas parce que Tout le monde doit manger Pour être assasié Que quand on a fini De manger Et puis on jette le pain Dieu ne veut pas ça Tu as une mauvaise gestion De tes vieux habits C'est pourquoi Ils ne t'en donnent pas plus Tu as une mauvaise gestion Des pièces De la monnaie Qui reste dans ta maison Ce n'est pas arrangé Quelque part Ce n'est pas respecté Ça peut se perdre Non là je me prêche A moi-même Que rien ne se perde Rien L'abondance De Jésus Et je me suis rendu compte Regardez Quand vous voyez Les milliardaires Ils comptent même Les aiguilles Quand ils ouvrent Une succuse sale Ils demandent Où est parti Chaque point C'est ce que Dieu Regarde Et puis Dieu les rend riche Parce qu'ils ne vont pas perdre Ce qu'il leur a donné Les gens Qui ne vont pas devenir riches Ils disent Oh Dieu m'a tellement donné Oh Je dis Je ne multiplie plus Tu vas rester à ce niveau Donc Quelqu'un Qui va devenir A qui Dieu va donner beaucoup C'est quelqu'un Il dit quoi Dieu dit L'homme n'était pas créé Formé pour cultiver Il dit ceci Je vais te mettre dans le jardin Pour cultiver et garder Cultiver et garder Cultiver et garder Développer et protéger Développer et maintenir Développer et ne pas perdre Développer et ne pas perdre Développer et ne pas perdre Cultiver et garder Cultiver et garder Toi tu sais cultiver Tu ne sais pas garder Dieu va donner Plus d'hommes A un pasteur Il va rentrer dans l'abondance Des âmes Parce qu'il sait les entretenir Et les protéger Les entretenir et ne pas les perdre Les entretenir et ne pas les perdre Dieu va te donner Une grande entreprise Parce que Tu sais entretenir les hommes Qu'il t'envoie Et tu sais ne pas les faire partie Tu sais les maintenir Quand quelqu'un travaille avec toi Il a toujours envie de travailler avec toi Si tout ce qui travaille avec toi Fuit ton entreprise Dieu estime que tu ne peux pas gérer l'abondance L'abondance de Dieu n'est pas financière Il ne s'agit pas pour toi seulement Que d'avoir de l'argent Il s'agit d'avoir La grâce de Dieu C'est des hommes Et des ressources matérielles Ça c'est la grâce Tu ne perds pas ces grâces S'il t'envoie quelqu'un de qualité Ne le perds pas Garde-le Fais tout Qu'est-ce que tu dois faire ? Entretiens-le Occupe-toi de lui Nourris-le bien Paul dit Un jour les gens ont laissé Jésus Jésus dit Pierre dit quoi ? Il dit Tu as les paroles de la vie À qui irons-nous ? Fais en sorte que Les gens savent que Ressentement content avec toi Ça leur donne la vie Tu ne perdras pas Ce que Dieu t'a donné Tu sais pourquoi tu es pauvre ? Tu perds toujours tes collaborateurs Il n'y a jamais quelqu'un Que Dieu t'envoie Que tu arrives à travailler avec lui Pendant un an Toutes tes nounous Partent C'est quoi ? Quelqu'un qui ne sait pas garder quelqu'un Tu es bonne là Tu les chasses comme ça Tous les jours Il y a une nouvelle fille Elles sont compliquées C'est toi qui es compliquée Amen Une femme Ça dit que Quand les gens travaillent avec toi Ils sentent qu'ils n'ont pas envie D'aller ailleurs Dieu insigne que Il peut te donner Parce que l'abondance Tu ne peux pas gérer tout toi seul Quand tu vas avoir un million Il va te donner des milliards Tu ne peux pas tout contrôler Donc ta gestion des hommes Qui vont les garder Ceux qui vont gérer Ta circule salle là-bas Dieu veut regarder ta fidélité Dans les premiers hommes Qu'ils t'envoient La manière dont tu arrives Elle n'est pas les perdre Jésus a dit Tu lui as donné des personnes Donc l'organisation Qui produit l'abondance Est une organisation Tu te structures Tu t'informes Pour garder Et les ressources que tu te donnes Et les gens que tu te donnes Maintenant l'organisation va varier Selon le cible Tu t'organises Pour garder Et les ressources Et les hommes Pas seulement garder Cultiver et garder Les ressources Et les hommes Parce qu'un homme Qui sait faire quelque chose Est une grâce Un homme qui te décharge Est une faveur Est-ce qu'on est ensemble Venir au nom de Jésus Bon les mariés Les mariés Une phrase pour vous Une phrase Quand tu m'as parlé de vous Mes filles Alors la femme Genèse 2-22 Voici la forme de la femme Il a dit quoi ? Deux mois Genèse 2-22 Allez Il a dit quoi ? Voilà la forme L'éternel Dieu forma une femme De la côte Qu'il avait prise de l'homme Et l'amena vers L'homme Voici le mariage Ici c'est la forme Ce n'est pas ici Que Ève a été fabriqué Genèse 1-26 Dieu dit faisons l'homme Et la femme A notre image Donc Ève était déjà fabriqué Mais quand Adé est venu Adé était seul Parce qu'il n'y avait pas encore la forme Donc Dieu A donné une forme Avant de que Ève Soit manifestée Je ne sais pas si vous comprenez On n'a pas dit Dieu a créé Ève Dieu l'a formée Le mot formée De la côte Le mot côte Que là c'est le mot Tsela Tsela Ça ne veut pas dire forcément côte Ça veut dire à côté d'eux Dieu forme la femme Pour qu'elle soit à côté d'eux Pour te marier Il faut que tu prennes la forme D'être à côté de quelqu'un Une femme qui n'a pas la forme D'être C'est-à-dire que quand Dieu forme la femme Dieu n'a pas formé la femme Il a regardé un côté d'Adam Et puis il dit Le côté là Je vais former la femme Pour ce côté Ton mari a beaucoup de côtés Mais il y a un côté C'est quand tu prends la forme du côté C'est comme Voilà Il faut que tu prennes la forme du côté Et la première fois J'ai été traité Comment on prend la forme La forme du côté Tu peux être fiancé Tu peux être là Mais il peut se trouver Que Dieu ne te donne pas ton mari Parce que tu n'as pas Tu n'as pas encore pris la forme du côté Ton foyer peut avoir des problèmes Parce que tu n'as pas la forme Du côté Ou tu as une forme Mais tu as la forme du mauvais côté Ou tu n'as même pas la forme d'un côté Dieu a formé la femme Du côté d'Adam Quel côté ? La femme vient à côté d'eux Donc je suis le côté de quoi ? Et maintenant ta forme Tu es béni au nom de Jésus On va s'arrêter là Amen Amen, Amen, Amen On va prier le Seigneur Seigneur donne-moi Donc écoute frère Si une femme a à côté C'est que l'homme aussi a à côté Alors si tu es un homme Qui aspire au mariage Alléluia Amen Rédonne-moi de créer le côté Donne-moi de m'adapter au côté De la dame Que tu vas mettre avec moi Et si tu es une femme Seigneur Tu dois être consciente que Ta fusion avec un homme Vient parce que tu as pris Un de ses côtés Maintenant c'est pourquoi je dis C'est Dieu qui va te donner l'instruction Et quand je vais te expliquer en fait Comment Dieu vous donne l'instruction Il y a des choses que vous vivez Qui vous disent le côté Et l'homme a beaucoup de côtés Mais c'est d'un côté Pas de tous les côtés Il y a un côté spécifique Souvent tu es en train de développer ta vie Loué Du côté du mari que Dieu t'a proposé T'envoie C'est pourquoi il n'est pas attiré par toi Seigneur Jésus Donne-nous d'avoir la forme Prie pour la forme Prie pour la forme La forme de l'abondance La forme de l'épouse La forme de l'époux Au nom de Jésus Merci Seigneur pour tes bienfaits A toi la louange A toi la louange Au nom de Jésus Amen